Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de la rébellion de l'Allemagne au sein de l'OTAN. L'Allemagne se rebelle. Le chancelier Olaf Schol veut quitter carrément l'OTAN. Eh oui, eh oui, il ne veut plus rien entendre. Il dit que l'Ukraine doit désormais négocier avec la Russie. C'est maintenant qu'il comprend que sa situation, la situation de son pays est en train de s'aggraver. Et ça risque d'être encore plus compliqué pour lui et pour son pays, pour son peuple. Et il dit stop maintenant, il faut que ça s'arrête. L'Allemagne est à la croisée de chemin. L'Allemagne est en difficulté. L'économie allemande a été ravagée par les sanctions prises contre la Russie par l'OTAN et l'Union Européenne. L'Allemagne ne veut plus conteste tout. Oui, l'Allemagne conteste tout. L'Allemagne refuse désormais de donner des avions de combat à l'Ukraine. Vous le savez, non ? L'Allemagne dit, je ne donne plus des avions de combat. L'Allemagne dit, je ne donne plus mes missiles. Vous n'aurez plus des missiles. L'Allemagne dit, mais moi, l'aide à l'Ukraine, j'ai réduit ça à 50% de moitié. Cette année, l'Allemagne devait donner 8 milliards de dollars à l'Ukraine. L'année prochaine, ça va être 4 milliards et 2026, 2 milliards si la guerre continue. L'Allemagne dit, je ne peux plus donner ce que je n'ai pas. Je ne peux plus donner l'argent que je n'ai, qui devrait servir à nourrir mon peuple. L'Allemagne s'attaque à la Pologne parce qu'elle accuse la Pologne et l'Ukraine d'être à l'origine du sabotage de Nord Stream 2. Et puis, les Allemands sont incontournés, sont maintenant dans une rébellion, mais pas possible, au sein de l'OTAN. Ce qui a fait que Joe Biden puisse prendre son vol dans l'immédiat pour se rendre à Rammstein. C'est pour aller donner des injonctions à Olaf Scholz de se ressaisir, sinon on va l'écraser. Eh oui, les amis, quand on fait un pacte avec le diable, on ne s'en sort plus. Il faut le savoir, vos frères et sœurs, ou nos frères et sœurs, qui vont avec la France Afrique, qui vont avec les mondialistes, parce qu'ils veulent le pouvoir, parce qu'ils veulent l'argent. Qu'ils sachent, et sachez-le vous aussi, qu'il y a un prix pour ça. Et ce prix-là, il est à payer à vie. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire, bon, maintenant, j'en ai assez, j'ai assez payé, ça suffit. Non, tout le temps qu'ils auront besoin de vous, vous allez leur rendre service. C'est pour ça que vous voyez certains hommes politiques africains, ceux qui ont commis surtout des grands crimes, ils ne veulent pas quitter le pouvoir et ils ne font que servir les mêmes gens. Vous voyez, un type comme Guillaume Sauron, il est en fuite. Il est en fuite. Mais il ne peut pas dire la vérité. Il ne peut pas accuser les occidentaux. Il est obligé de garder tout dans son cœur. Et c'est lourd. C'est comme vous savez le sang des gens. C'est lourd. Vous voyez, Alassane Ouattara, il ne peut pas quitter le pouvoir. Il a besoin d'un quatrième mandat. Il fera tout pour avoir un quatrième mandat. Il préfère rencontrer le repos éternel en plein combat pour un quatrième mandat que de céder la place. C'est ça la France-Afrique. C'est ça le mondialisme, les amis. L'ancien ordre que les pays sont en train de casser. L'Allemagne veut sortir, les États-Unis. Joe Biden, en personne, est venu. Rien que pour voir Olaf Scholz. Il dit ça, ça suffit en cinéma. La priorité, écoutez Joe Biden, il dit la priorité, c'est les objectifs de l'OTAN. L'OTAN veut cette guerre, eh bien, on va faire cette guerre. Entre temps, aux États-Unis, on fait pression sur Zelensky de faire passer l'âge de l'entrée à l'armée, dans l'armée, à 18 ans. C'est ce que les États-Unis sont en train de demander à Zelensky. Zelensky résiste, il refuse. Il dit que tu le feras, il n'y a que ça qu'il faut pour être sauvé. Mais ils vont tous être massacrés. et ils sont sans pitié. L'Allemagne crie, mais mon économie est dévastée. Je ne peux plus m'en sortir. La plus grande entreprise allemande, Volkswagen, le plus grand employeur privé de l'Allemagne, ferme les portes. Ils disent, on ne peut plus. Ça suffit. On ne peut plus. On ne va même pas à la réduction des emplois, mais on ferme carrément. L'Allemagne dit, je ne peux plus. Laissez-moi. Je peux me relever. Laissez-moi me relever. On lui dit, non, tu dois rester là. Voilà ce que l'Allemagne est en train de subir au moment où je suis en train de vous parler. Vendredi, Joe Biden a fait un voyage spécial pour aller le rencontrer, pour lui dire que nous, l'OTAN, avant, les intérêts de l'OTAN avant, ça passe avant les intérêts de l'Allemagne. C'est sûr et certains qu'on lui a rappelé ce qui s'est passé, comment on a fait pour réunifier les deux Allemands, les deux Allemands, plutôt, les deux Allemands, comment on a fait pour, comment dirais-je, que l'armée, la plus grande base militaire américaine dans un pays étranger se trouve en Allemagne et que nous sommes capables encore. Comment ils ont fait pour descendre un criminel général de Gaulle ? De Gaulle était un criminel. Les Américains l'ont déanéanti parce qu'ils voulaient, il était récalcitrant. Les exemples sont multiples. Le gars est coincé. Il est coincé. Il ne peut plus s'en sortir. Et l'Allemagne ne fait que s'enfoncer. Oh, bien aimé, frères et sœurs, je persiste et je signe encore une fois de plus. Soyez bénis abondamment, bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada